Droit devant Oui Attends Là y'a du monde par rapport Donc moi l'idéal Je préfère me mettre sur le flanc gauche Parce que le flanc droit le problème c'est le soleil Et le flanc gauche On le subit un peu moins T'énerve pas Jack Oui enfin là je me suis peut-être avancé un peu vite Heureusement que j'ai se ralenti Je vais vous sniper la gueule vous Ca va être vite fait J'ai pas de munitions anti-gravité Mets moi des munitions anti-gravité dans mon sniper c'est fait Aïe 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 Putain Jack S'il te plait Débérasse moi de ça Oh putain mais pourquoi vous vous mettez A découvert bande de nuls Et voilà Kasumi est morte Aïe 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 aï Ok c'est bon, parfait. On devrait pouvoir avancer plus facilement. Maintenant qu'on est là, ouais ça devrait le faire. Quoi ? Mon petit pote. Parfait. On avance, on avance, on avance, on avance. Aïe 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 aïe. Kasumi, qu'est-ce que tu fous là-bas ? Ne me dites pas que toutes les deux, vous êtes avancé par le centre. What the fuck ? C'est juste extrêmement dangereux, mais pas ce que je suis en train de faire. Je ne m'attendais pas à ce qu'on a mis. What ? Crois-moi, tu ne vas pas faire long-feu, saloperie de merde. Je ne vais pas hésiter à utiliser mon arme de l'autre. Aïe ! Rien à foutre ! Ok. Aïe ! En fait, ça sert juste à griller les boucliers. C'est la mitrailleuse que je dois craindre le plus, en fait. Allez, il est presque mort. Boom ! Allez, maintenant, il ne reste plus que la piétaille. Je vais équiper le fusil à pompe pour fêter ça, tiens. Mets des munitions anti-gravité, s'il te plaît, Shepard. Elle aussi, elle a un fusil à pompe, cette bruine. Bizarrement, je ne suis pas étonné. Ok, je vais reprendre le fusil d'assaut. Ah, d'accord. Merci, Kasui. Bon, ben, on a réussi. Je vais prendre les accumulateurs, ici. J'ai verrouillé la force pour empêcher d'autres gays d'entrer. Et voilà, ça marche, ça marche. J'arrive. Laissez-moi seulement terminer ce téléchargement. Oui. Merci, Shepard. Sans vous, je n'aurais jamais réussi à sortir de cette pièce. La mission a été un fiasco du début à la fin. J'aurais préféré vous rejoindre sur Freedom's Progress. Mais je ne pouvais pas me défiler pour une opération aussi risquée. Combien de carriens sont morts, ici ? Ça en valait la peine ? Je ne sais pas, Shepard. Cette mission n'était pas de nous faite. La commission de l'amirauté estimait que ces données valaient le sacrifice de toute une escouade. Qui suis-je pour contester leurs décisions ? C'est votre avis qui m'intéresse, pas celui d'un amiral quelconque. Beaucoup de gens sont morts, ici. Certains étaient mes amis. Et tous excellaient dans leur domaine. Ces données ont intérêt à valoir le coup. Elles nous ont été trop chères. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur vos recherches ? Le soleil d'Aestrom est instable. À l'époque de la colonisation carrienne, l'étoile n'avait rien d'anormal. Ça n'aurait pas dû changer aussi vite. Vous savez ce qui provoque cette instabilité ? Si je devais conjecturer, je dirais que l'intérieur de l'étoile a été altéré par de l'énergie noire. L'effet est comparable à la dilatation d'une étoile qui entre en face de géantes rouges. Mais le soleil d'Aestrom est trop jeune pour qu'il s'agisse d'un phénomène naturel. Ravie d'avoir pu servir à quelque chose. Dès que vous aurez livré ces données, j'aurai besoin de vous sur le Normandie. J'avais promis de mener cette opération à bien et je m'y suis tenue. Je vous suis. Il suffira que j'expédie les données à la flotte. Et si les Amiraux y trouvent à redire, qu'ils aillent au diable. J'ai vu toute mon escouade passer. Peut-être pas tout le reste de votre équipe, dame. Ricard, vous vous en êtes tiré ? Votre ancien capitaine est aussi capable que vous le disiez. Ce colosse n'était pas de taille. Le Normandie peut vous exfiltrer si nécessaire, Ricard. Les guêpes n'ont pas endommagé notre vaisseau. Tant qu'on réussit à évacuer avant l'arrivée de leur renfort, on devrait s'en sortir. Je ne viens pas avec vous. J'accompagne le Commandant Shepard. Je transmettrai les données à la Commission de la MIROT et leur ferai savoir ce qui s'est passé. Je vous la confie, Shepard. Veuillez sur elle. Recruitement de Talizora dans l'équipe. Malgré sa loyauté envers Shepard, la position de Talizora sur Cerberus nécessite une surveillance. Envoi d'unités de reconnaissance afin d'observer des activités guettes au cas où les activités sur Aistrom engendraient une réaction. Voilà. Nous avons réussi à recruter Taliz. Et ça, c'est parfait. Les Krogan sont des adversaires mortels et quasi-invincibles. Quasi-invincibles et exagérés. C'est vrai qu'ils sont puissants. Cerberus vous observe depuis un moment, Talizora. Vos nombreuses compétences technologiques seront un atout de taille pour notre équipe. La flatterie ne prendra pas avec moi. Cerberus a déjà menacé la sécurité de la flotte nomade. Je ne vous fais pas confiance. C'est pour ça que j'ai besoin de vous, Taliz. Je sais que je peux compter sur vous en cas de coulure. Je n'ai pas participé à l'opération sur la flotte nomade. Mais je comprends votre méfiance. J'espère que nous pourrons mettre nos différents de côté le temps de cette mission. Je pensais que vous étiez en mission secrète, Shepard, pour détruire Cerberus de l'intérieur. Si c'est le cas, je serai la première à vous aider. Sinon, eh bien, c'est pour vous que j'accepte cette mission, pas pour eux. Vous devriez faire le tour du Normandie. On a rajouté quelques petites nouveautés qui devraient vous plaire. Je vais m'assurer que Talizora dispose de tous les codes d'accès au système. Oui, ce serait une bonne chose. Je ne peux pas faire partie de l'équipe si j'ignore comment fonctionne le vaisseau. N'oubliez pas, Shepard, Cerberus n'a pas hésité à sacrifier des innocents pour tenter de contrôler le taurien et les racons. Si vous avez besoin de moi, je serai dans la salle des machines. N'oubliez pas de vous identifier auprès d'Idea, l'intelligence artificielle du Normandie. Elle n'aime pas Cerberus, ça se voit. Bon, 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 eh bien, nous allons terminer cette session sur un petit peu de discussion avec... Bah, pas avec tout le monde, mais avec une partie de l'équipage, du moins. Notamment Taliz. Tiens, bah, je vais aller voir Joker pour voir après ce qu'il en pense. Et je vais parler à Kelly, tiens, déjà. Hum, vu que c'est pas encore décidé, je vais juste dire pourquoi ça, mais... Ouais, pourquoi ça ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Ça se voit dans ses gestes, la façon dont elles se tournent quand vous entrez, dont elle épile le moindre de vos mouvements. Je trouve les carriens fascinants, mais en même temps, j'ai de la peine pour eux. De la peine ? Pourquoi ça ? Ils ont des combinaisons magnifiques, mais à cause de leur système immunitaire, ils en sont prisonniers. Je me demande à quoi ils ressemblent sous leur casque, quelle est la consistance de leur peau. Il y a quelque chose que je devrais savoir ? Vous avez des messages non lus sur votre terminal privé. Grunt a l'air très anxieux, il fait les 100 pas dans la soute. Vous devriez peut-être aller voir ce qu'il démange. Autre chose, commandant ? Ok, il faut aller voir Grunt. Ce sera tout. Si vous avez besoin de quelque chose, je reste ici. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Je sais, je sais. Tu l'as déjà dit. Bon. De la commission de l'amiroté Flotte Nomade. Commandant Shepard, suite à la demande de Talizor Havas Nima, accompagnant les données transférées d'Eistrom, la commission de l'amiroté a l'honneur de vous informer que son incorporation à votre commando a été acceptée. Il a également été notifié à Talizor Havas Nima qu'elle devra toujours s'acquitter de certaines obligations ponctuelles auprès de la flotte nomade, mais qu'elle bénéficie toutefois d'une certaine marge de manœuvre quant à la fin effective de ce transfert. Bien que cette décision lui appartienne entièrement, nous sommes conscients que votre rôle de capitaine de facto, à l'occasion de son pèlerinage, a pu la rendre plus sensible à votre influence. La commission de l'amiroté est convaincue que vous traiterez cette nouvelle recrue avec le respect et les égards dus à un membre respecté de la flotte. Sachez cependant que s'il lui arrivait quoi que ce soit en raison d'une négligence de votre part, la commission se verrait dans l'obligation de prendre des mesures drastiques à votre encontre. Amiral Raël Zora, commission de l'amiroté de la flotte nomade. C'est son père Raël Zora, je pense. Il est de forte chance que ce soit son père. Vu que Zora, il me semble que chez les Kariens, du coup, ce serait le nom de famille. Et après, le Vas Nima, c'est le vaisseau sur lequel elle se sert. C'est un truc comme ça. J'imagine qu'il n'y a rien de nouveau. J'imagine que tout est en ordre par ici. Pour l'instant, ça va. Je me suis fracturé le pouce en coupant le son. C'est tout pour l'instant. A bientôt, commandant. A bientôt. Bon, alors. Donc, il faut parler à Grunt, mais on va aussi parler pour Mordine et Jacob, c'est bon. Pour l'instant. Il faut parler à Tail. À l'étage juste en dessous. Donc, on va dire à l'étage juste en dessous pour l'instant. Après, il faudra parler à Grunt et à Tail. Euh, ici. Avez-vous besoin de moi ? Vous avez quelques minutes pour discuter ? Bien sûr. Si je peux vous permettre, vous ne ressemblez pas à un assassin. Vous avez passé trop longtemps à combattre des gros bras qui croient qu'une armure à leur couleur en fait des professionnels. Léanarie forme mon corps au rôle qui est le mien depuis l'âge de 6 ans. Vous butez des gens depuis que vous avez 6 ans ? Bien sûr que non. J'ai attendu d'en avoir doux pour tuer. Ils me formaient. On n'utilise pas un tel investissement à la légère. Vous étiez un enfant, pas un investissement. Non, je vous ai donné une mauvaise image. J'étais précieux pour eux. En tant que ressource, oui, mais aussi en tant que personne. Ils... Ils regrettaient de devoir se servir de moi. Les Anarie ? Ces créatures flasques et polies qui vénèrent les protéens ? Ils n'ont pas l'air du genre à former des assassins. Toutes les espèces le font. La seule particularité des Anarie, c'est qu'ils ont besoin d'autres races pour jouer ce rôle. Ils ont une pointe solide et des toxines naturels. Mais en avez-vous déjà vu se déplacer rapidement hors de l'eau ? Ou utiliser une arme ? Comment est-ce que vos parents ont pu accepter ça ? L'accord a été donné en vertu du Synact. C'était un honneur pour votre famille. Le Synact ? Nous vivons sur la planète des Anarie parce qu'ils nous ont sauvés de l'extinction. Nous leur devons la vie. Voilà ce qu'est le Synact. Quelles sont les conditions du Synact, au juste ? Il y a bien des choses dont les Anarie sont incapables, même avec une assistance mécanique. Ils demandent donc aux Drell de les y aider. C'est forcément illégal. Ils ont réduit toute votre race en esclavage. Ne m'insultez pas, Shepard. Chacun est libre de refuser. Rares sont ceux qui le font. Nous devons notre existence aux Anarie. Nous sommes fiers de nous en inquiéter. À vous entendre, j'ai l'impression que les Anarie sont faibles. Hors de l'eau, oui. Mais dans les océans de KJ, vous les verriez d'un tout autre œil. Ruisseaux d'argent dans le ténèbre. Ils plongent, virevoltent trop vite pour que la vision... Des rires font vibrer l'eau comme les connaissements d'un enfant. Ils survolent les ténèbres des fonds marins comme des oiseaux et mille de lumière. Pourquoi est-ce que votre espèce était en voie d'extinction ? Par surpopulation. Un problème trivial pour vous. Les humains ont développé les moteurs gravitationnels avant qu'ils ne prennent des proportions inquiétantes. Rackana, notre planète d'origine, était pauvre en ressources. Nous n'avions pas encore découvert la fusion atomique que la Terre déclinait déjà, saturée de pollution. Il y a de cela un siècle, les Anarie nous ont trouvés. Ils ont envoyé des centaines de vaisseaux pour nous évacuer. Même ainsi, des milliards d'entre nous étaient condamnés. Et à quoi ressemble Rackana aujourd'hui ? Connaissez-vous vos philosophes ? Un certain Thomas Hobbes. Quand le monde entier est surpeuplé, alors le dernier recours est la guerre. Qui pourvoit au sort de chacun, par la victoire ou par la mort. Sur cette planète moribonde, mon peuple s'est entretué pour quelques gouttes d'eau. Quelques miettes de nourriture. Mais vous ne tuez plus pour les Anarie ? Vous êtes freelance ? Qu'est-ce qui a changé ? J'ai sommeillé bien longtemps, oui. Sans prendre garde à ce qui était exigé de mon corps. Mais... La visée laser tremblote sur son crâne. Un doigt se contracte. La vie le quitte. Puis cette odeur d'épices portée par le vent printanier. Les yeux couleur du couchant qui brûlent la lunette dans un regard de défi. Le laser s'enfuit gracieusement. Mes excuses. Les Drell ont une propension à la réminiscence. C'était un de vos assassinats ? Ah, oui. Nous pourrions peut-être en discuter plus tard. Je vous ai déjà fait perdre assez de temps. Ouais. Les Drell ont la particularité d'avoir une mémoire parfaite. Ils peuvent revivre chacun des événements qu'ils ont vécu dans leur vie. En ayant la sensation qu'ils sont en train de le revivre réellement. C'est vraiment particulier et c'est même très dangereux parce qu'il y en a qui se complaisent à vivre dans leurs meilleurs souvenirs. Et il y en a d'autres aussi qui deviennent complètement dépressifs à cause des mauvais souvenirs. Donc c'est... Est-ce que c'est une bénédiction ou une malédiction ? A mon avis, c'est plus une malédiction. On va parler à Grunt. Et après, on va aller voir Tali. Tali. Je... Me sens mal dans ma peau, Shepard. Nerveux. J'ai envie de tuer. À mon nu. Plus que d'habitude. Comme si je n'avais pas le choix. Comme si je voulais... Je ne sais pas. Ah, vous voyez ? Qu'est-ce qui me prend ? Ok, on ne vous a pas implanté de quoi régler ce problème. Je vois des images d'anciens combats. Des voix de chefs de guerre. Mais là, je le sens qui m'obscurcit le cerveau. Je veux me contrôler. Quand on avance, quand on se bat, je suis concentré. Mais ici, mon sang hurle. Mes plaques me démangent. Et même vous ! Vous n'êtes que du bruit. Je suis né en cuve. Qu'est-ce qui m'arrive ? Idéa. T'as des infos sur une maladie Krogan qui pourrait être en cause ? Cerberus dispose de compte-rendu d'autopsie, mais rien sur un Krogan en vie partageant ses caractéristiques. Les Krogan rechignent à partager leurs archives médicales. Mon peuple a été vaincu par les docteurs et les labos. Ce genre d'infos, ça ne quitte pas Touchanka, notre planète d'origine. Joker peut nous amener sur Touchanka. J'ai besoin que tous mes coéquipiers soient au top. Merci, Shepard. Tout ça ne me plaît pas. Je veux péter les plombs par choix, pas par contrainte. Bon, il ne reste plus qu'à aller parler, Nathalie. On va se quitter là et je vous donnerai le sondage que vous retrouverez comme d'habitude dans le descriptif de la vidéo. Tous les voyants sont au vert. Cube à vent. Plotaison au quai. Élévation au quai. Tu parles du Normandie ou de Miranda ? Je parle d'un sujet couvert et protégé qui ne balote pas au premier coup de vent. L'uniforme de l'agent Lawson est très officiel. J'ai toujours regardé à vous quand je le vois. Espèce de porc. Oh le con. Oh le con. Shepard, que puis-je faire pour vous ? On va commencer par parler du travail, des améliorations et tout ça. Ce Normandie nouveau cru vous donne du fil à retordre ? Un peu de sérieux, Shepard. Je suis carienne. Donnez-moi un bout de métal, une poignée de circuit et une dose d'éléments zéro. Et j'en ferai un vaisseau de guerre. MacGyver. J'apprendais de travailler avec les ingénieurs de Cerberus. Mais ils connaissent leur métier et question politesse, je n'ai rien à redire. Comment se porte le Normandie ? On peut dire ce qu'on veut de Cerberus, mais l'assemblage de vaisseaux, ça les connaît. Mais, le Normandie tourne mieux que jamais. Je ne sais pas s'il aura de quoi résister à une attaque des récolteurs par contre. Mais j'ai quelques pistes pour y remédier. Vous pourriez donner au Normandie l'ascendant sur un vaisseau récolteur ? Sans aucun doute. Avec les bonnes ressources, je peux renforcer nos boucliers. La dernière fois, les boucliers du Normandie ont cédé dès le premier impact. Mes améliorations devraient changer la donne. Ah, voilà. Donc une amélioration du Normandie qui va être très utile. Et qui est même très importante scénaristiquement parlant. Allez, on continue à parler à Tali. Shepard, que puis-je faire pour vous ? Vous avez un peu de temps ? On n'a pas vraiment eu l'occasion de se parler sur Aestrom, n'est-ce pas ? Ça a été un tel carnage. Mes regards s'en est tirés et c'est à vous que je le dois. Merci. Tout ça pour quelques données. J'espère que la Commission pourra en tirer quelque chose. Parlez-moi de la Commission de l'amirauté. C'est l'un des deux principaux organes politiques de la flotte. Les amiraux interviennent dans toutes les décisions stratégiques et dans les cas d'urgence. Ils tiennent aussi lieu de hautes cours de justice, notamment dans le cas de trahison. Le conclave est le pendant législatif de la Commission. Un groupe de représentants issus de chaque vaisseau qui statue sur les lois et les décisions applicables à la flotte. Des nouvelles des données que vous avez transmises ? Ça m'étonnerait que j'en entende parler avant quelques temps. Et encore. Vous avez des nouvelles de Cal Rigard ? Il a survécu à ses blessures. Il m'a envoyé un message. Il a l'air de s'être complètement remis. Quand une combinaison est perforée, on n'a plus qu'à se remettre à la chance. Rigard s'en est tiré avec une infection benignée. Vous retrouvez vos marques sur le Normandie ? J'aime le calme, mais... Presley, le chef Adam, c'est que tous les autres... Leur visage me manque. Ça me révolte que Cerberus soit en charge de ce vaisseau. Vous êtes sûr que collaborer avec eux soit la meilleure chose à faire ? J'ai remarqué une certaine tension sur Freedom's Progress. Et à nouveau, quand vous êtes montés à bord, que s'est-il passé entre Cerberus et Carien ? Ils ont attaqué l'un de nos vaisseaux, l'Idena. Il semble qu'ils tentaient d'exécuter ou de capturer une jeune biotique humaine réfugiée au sein de la flotte. Je t'en sais pas plus. Ce que je sais, c'est que Cerberus s'est fait un ennemi de la flotte carienne. Ils finiront par nous trahir, s'efforcer. Mais nous serons prêts. Ravi de l'entendre, Shepard. Faites-moi signe si je peux vous être utile. Je dois reprendre le travail. Merci d'être passé. Et voilà. Bon, on va remonter sur le pont 2. C'est le pont 2, je crois. Bref, on va aller sur la carte de la galaxie, tout simplement. Et là, il va y avoir pas mal de choix pour nos prochaines destinations. Donc, vous pouvez maintenant décider de la romance qu'on va appliquer dans cette partie. Putain, j'ai du mal. Donc, de mémoire, nous avons le choix entre Kelly qui est juste devant moi. Vous n'avez pas le message comme dans. Ta gueule, je parle, Kelly. Tu fermes ta gueule. Donc, je disais, on a le choix entre Kelly, rester fidèle à Liara. Donc, Liara, je vous rappelle, c'est la Sari, la fille à la peau bleue, pour ceux qui auraient du mal avec Mass Effect. Tali, la fille qu'on vient juste de recruter. Et Jack, la fille humaine avec les tatouages. Et il y a Miranda aussi. J'ai failli oublier Miranda. Miranda, la fille que j'aime pas. Voilà. Donc, une voiture vient de repasser. Donc, à mon avis, c'est le redépart. Donc, bref, on s'en fout. Donc, maintenant, il va falloir choisir la prochaine... Enfin, les prochaines destinations. Ça, on le fera uniquement plus tard. Je vous le dirai. Vous pouvez pas choisir ça. Je le mettrai pas dans le sondage. Donc, nous pouvons aller aider Grunt. Aider Mordine. Putain, ça va être dur de... Nous pouvons aller sur... Non, on s'en fout un petit peu de ça. Enfin, quoi qu'il y a. Non, non, ça, je le ferai plus tard, ça. Donc, je reprends. On peut aider Grunt et des Mordine. On peut aider Zaïd. On peut recruter la probatrice. On peut aller aider Miranda. On peut aller aider Jacob. On peut sauver le vaisseau en perdition. Il y a aussi Fakir, Incursion Get. Il y a Fakir, Récupérer les données de recherche. Et il y a Aider Jack. Voilà, tout ce qu'on peut faire. Et oui, ça fait un paquet de trucs. Donc, je choisirai, je vous rappelle, les trois premiers qui auront été élus au sondage. Hop, on sort de là. Et puis, voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette session. Et à bientôt pour la prochaine. Sous-titrage ST' 501